de la Syrie à Lyon et du Togo, chers caravaniers des 14 régions du Sénégal, chers membres du Comité National d'Accueil de la Caravage, je voudrais, au nom du Comité National, manifester notre joie et notre bonheur de recevoir nos frères et soeurs des différents pays de l'Afrique de l'Ouest avec qui nous partageons les mêmes luttes pour un accès sécurisé et durable de nos communautés villageoises à la terre, à l'eau et aux semences paysages. Chers frères et soeurs de l'Afrique de l'Ouest, je vous souhaite la bienvenue au Sénégal, au pays de la Teranga. Je voudrais aussi vous présenter toutes nos excuses pour les désagréments éventuels observés le long de votre parcours. Notre souhait est de vous recevoir dans les meilleures conditions afin que nous puissions ensemble porter le message des peuples de l'Afrique de l'Ouest aux autorités de la CEDEAO. Je tiens aussi à remercier M. le ministre de l'Intégration africaine et du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Je voudrais que M. le directeur du cabinet puisse en tout cas transmettre ses remerciements et ses honneurs à notre ministre et aux deux cœurs de cabinet qui est parmi nous. Mesdames et Messieurs, le Sénégal a connu beaucoup de rencontres, mais celle d'aujourd'hui est exceptionnelle et concrétise la CEDEAO des peuples qui partagent les mêmes préoccupations et unissent leurs efforts pour des lendemais meilleurs. A cet effet, cette caravane ne saurait porter un message plus fort et important que la sauvegarde de nos terres, nos eaux, nos semences paysannes et en général nos ressources naturelles pour le bénéfice de nos peuples et des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des forestiers qui contribuent énormément à l'alimentation des populations et à la création de richesses pour nos États. Ainsi, cette caravane constitue une opportunité pour nous de mettre en synergie les actions de nos organisations au niveau de nos pays et dans la sous-région.